Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois. Vous aimez dire Kibiki, mais en ce moment c'est tout le temps, bah c'est une vidéo par jour pendant 30 jours, donc on va discuter de plein de sujets. Et bah en ce moment encore sur du Pokémon, je sais que vous aimez bien qu'on discute un petit peu de ce qui se passe sur le marché, etc. Et c'est de vous apporter le maximum de connaissances possibles pour que vous aussi vous ne vous faites pas avoir sur ce qui se passe actuellement. Il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps, j'ai analysé beaucoup de vidéos, j'ai essayé de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors encore une fois, il n'y aura aucun conseil financier ou encore d'investissement sur cette vidéo. Je ne suis pas conseillé, vous faites ce que vous voulez une fois que vous regardez mes vidéos. Le but encore une fois, c'est d'échanger, de partager, surtout de voir vos avis dans les commentaires. La dernière vidéo où on avait parlé de mes gradations de cartes, elle avait fait énormément de commentaires, etc. C'est vraiment super sympa de discuter avec vous. Mais là, je pense qu'on va en parler encore plus parce que là, il s'en passe vraiment des choses. Et on va parler de choses qui vous énervent un petit peu. Qui m'énerve aussi un peu, mais ça fait partie du jeu. On va parler de la chute inévitable des prix des cartes Pokémon. Ça a déjà commencé, la chute des prix. Et pour revenir à ça, on va bien sûr parler d'escalpeurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'escalpeur, ça va être l'occasion pour vous de le voir. Vous connaissez l'escalpeur, c'est sûr. Même si tu ne connais pas le terme, l'escalpeur t'en connaît. T'as dû en voir sur les groupes Facebook, t'as dû en voir sur Twitter, t'as dû en voir même peut-être sur mon Discord. Donc d'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon Discord, c'est disponible. Là, on parle d'investissement Pokémon, on parle des bons plans, etc. Tania, elle a toujours des bons plans, je ne sais pas comment elle fait. Et puis voilà, on a des petits streamers aussi qui essaient de s'en sortir. J'essaie de pub à maximum toutes les personnes de la communauté. Donc si vous avez une petite chaîne YouTube, si vous avez un petit truc où vous voulez faire vos pubs, moi mon Discord, il n'y a aucun problème. Voilà, je sais que c'est galère sur YouTube de faire des vues, c'est galère de se faire voir. Moi, mon Discord, c'est... Voilà, je vous donne la force comme ça, gratuit. Il y a un channel, vos vidéos, vous pouvez mettre. C'est... c'est kibikikia. Voilà, bref, j'arrête de raconter ma vie, on va commencer à parler de ça. J'ai ma petite feuille là qui est ici, on va parler de tout ça. Alors installe-toi, Proto Shaker de ouais, je ne sais pas. Russell ! Point de cette vidéo. La pratique la plus connue dans Pokémon, c'est bien sûr le Russell. C'est un truc que vous avez tous déjà fait. Par exemple, vendre sa voiture après plusieurs années parce qu'elle ne te sert plus. Vendre ses doubles, vendre ses cartes qu'on ne se sert plus. Vendre les cartes qu'on n'aime pas trop. Vendre des items que vous allez garder pendant longtemps. Et c'est grâce à ça que le business Pokémon a commencé à croître. Grâce à toutes ces personnes qui ont gardé leurs items scellés pendant très longtemps et qui un jour se sont dit, bon écoute, je vais m'en débarrasser. Et les prix ont commencé à monter et à engrapper comme ça au fur et à mesure. Pour moi, le Russell, c'est la base de Pokémon. Sans le Russell, il n'y a pas vraiment Pokémon. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce fait d'argent, etc. Mais on est obligé d'avoir du Russell pour que le marché avance et que pour surtout, notre passion continue à être entretenue. Sans le Russell, vous ne pouvez pas ouvrir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir les cartes que vous voulez. Donc on est obligé d'avoir des vendeurs. Par exemple, la majorité des displays que vous voyez dans mes vidéos, c'est du Russell. C'est des personnes qui me les ont vendus. Qui me les ont vendus à un prix en plus un peu moins cher ou des fois un petit peu plus cher parce que c'est des boxes qu'on ne trouve plus du tout. Donc pour moi, aucun problème avec le Russell. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Pour eux, il faut garder toutes ces cartes Pokémon, toutes les garder chez Chesso, etc. Non, pas du tout. Si un jour, vous avez besoin d'argent et que vous avez besoin de vendre vos cartes Pokémon, faites-le. Voilà, vous vendez vos doubles, vous vendez les items que vous avez pendant longtemps. Moi, personnellement, j'ai plein d'items que j'ai gardés longtemps. Je vous prépare une vidéo là-dessus. C'est le moment de parler du problème. C'est ce qu'on appelle le flipping. Alors, qu'est-ce que c'est le flipping ? Mais le flipping, en fait, c'est de tout simplement acheter des items et les vendre directement, instantanément. Vous les achetez à peu près 49 euros. Vous pouvez les trouver un peu moins cher parfois si vous avez les contacts. Mais voilà, on va dire 49 euros. Et bam ! J'ai vu des ventes il n'y a pas longtemps sur eBay à 95 euros. J'en ai vu à 92 aussi sur des groupes Facebook. C'est abusé. C'est un x2 très très rapide. Et ça, c'est ce qu'on appelle le flipping. Ce moment de Pokémon. Et ne vous inquiétez pas, ce problème va être réglé sur le long terme. 6, 12, 18 mois, vous allez voir que le flipping va commencer à être de moins en moins présent. Pour la simple et unique raison que le flipping peut être fait que sur des items qui sont demandés et limités. Ces coffrets-là, ils sont ultra limités à cause de plusieurs choses. Le Covid, super compliqué à cause des moyens de production, etc. qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place. C'est un item qui est ultra demandé, ultra recherché. Et Pokécompagnie, comme vous allez me dire, ils n'ont pas prévu le coup. Ce genre de coffret, c'est relou parce que vous savez, il y a les petits jetons. En fait, tous les coffrets, vous voyez des petits jetons. C'est aussi pareil avec les ETB. Vous avez besoin de plusieurs usines de fabrication pour les faire. Et à cause de ça, ça amène à des problèmes de supply. Et du coup, c'est des items qui facilement vont coter dans le temps. Mais ça, ça va s'abaisser. Parce que Pokémon et compagnie sont au courant. Ils vont lutter contre ce flipping et les scalpers. Je vais revenir juste après, je n'arrête pas de le dire. Dans les prochains mois, on va avoir énormément de reprints. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas réussi à avoir 2TB, Destiné Radius. Si vous n'avez pas réussi à avoir, je ne sais pas, des items de Destiné Radius ou quoi. Vous allez, peut-être pas tout de suite, peut-être que ce sera dans 6 mois. Mais vous allez en trouver, ne vous inquiétez pas. Soyez patient. Les prix n'arrêtent pas de baisser. Les prix des Shinies aussi n'arrêtent pas de baisser. Tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui achètent. Et on commence à avoir des scalpers qui sont en train de se brûler les mains avec leur achat. Et c'est le sujet de cette vidéo. Les scalpers. Qu'est-ce qu'est un scalper ? Le scalper, déjà, je vous le dis clairement, pour moi, un vrai scalper, et les scalpers que je connais. Parce que bien sûr, je suis en contact avec certains scalpers. Les scalpers, c'est des personnes qui n'en ont rien à foutre de Pokémon. La passion, tout ça, non, ça, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont juste eu une opportunité pour faire de l'argent. On va se mentir, aujourd'hui, les Pokémon, c'est un gouffre à argent énorme. Les scalpers, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un énorme budget. Souvent 2, 3 000, 4 000 euros par mois pour scalper. Du coup, avec ce gros budget, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter en masse des items. Comment ils font pour trouver ? Souvent, c'est dans des discords, dans des groupes, etc. Vous savez, vous connaissez peut-être les groupes de basket. Vous savez, les groupes où ils copent des baskets, etc. Souvent, ils ont aussi des channels spéciales pour les cartes Pokémon. Ils ont souvent des contacts avec les fournisseurs, parfois ils vont même au bureau de tabac, ils achètent, etc. Franchement, avec ce gros budget, ça leur permet d'avoir un stock qui est tout simplement énorme. Vous savez, des gens qui ont acheté 100 ETB destinés radieuses. Alors, moi, j'en ai ouvert qu'une seule, tu vois. Ils en ont acheté 100, ils ont tout revendu sur Vinted à 80, 85 euros. Donc, ça ne leur fait pas non plus une marge énorme que ça. Après, ils touchent les ETB à un prix beaucoup plus bas. Et c'est de l'argent direct, instant, et ça part très très vite. Ce qui se passe avec les scalpers, c'est qu'en ce moment, les gens achètent moins. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a moins de ventes de Pokémon en ce moment parce qu'on est en train d'arriver en été. Ils économisent leur argent pour peut-être partir en vacances, sortir un petit peu plus. Pour certains pays, la crise, ça commence à aller un petit peu mieux. Et les gens investissent de moins en moins d'argent sur leur hobby. Et du coup, on a des scalpers qui commencent à se brûler les doigts avec énormément d'items chez eux qu'ils n'arrivent plus à revendre. C'est pour ça que, par exemple, le prix de destinée occulte sur Vinted qui était à 120 euros. Après plusieurs reprints, on les trouvait à 100 euros. Aujourd'hui, il y a des ventes à 75 euros de occultes parce que vous n'avez pas scellé, vous n'avez pas acheté sur le long terme. Ne vous inquiétez pas que tous ces scalpers vont se brûler les doigts avec tous ces gros items qu'ils ont parce qu'on va avoir énormément de reprints. Vous allez pouvoir acheter vos items. La majorité des cartes aussi sont en train de baisser, surtout sur les cartes récentes. On a énormément de baisse sur le prix des cartes. C'est normal, comme je vous ai dit, c'est juste parce que le marché est en train de se stabiliser. On était sur ce qu'on appelle un bull, donc c'était vraiment tous les items ont monté comme ça. Ils ont monté en flèche comme ça. Pour ceux qui analysent un peu le marché financier, c'est exactement pareil. Quand on a des grosses montées, on est obligé d'avoir des corrections. Là, on a une petite correction sur le marché. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Poké et compagnie ont connu une période un petit peu de transition qui était assez difficile. Parce qu'ils avaient sorti Steam Siege, Crimson Avengers. Il y a eu plein de séries nuls, nuls, nuls qui sont sortis après dans les courants 2016, 2017, 2018. Du coup, à cette époque-là, on pouvait trouver des ETB à 30 euros. Alors, je vous le dis clairement, je pense qu'on n'arrivera jamais. Après, peut-être, des ETB à 30 euros, etc., on n'en trouvera pas si vite. Mais ça risque d'arriver au bout d'un moment, surtout sur des séries qu'on n'aime pas forcément. Vous l'avez vu avec ce style de combat, ce n'est pas une série qui est non plus extrêmement appréciée. Il n'y a pas trop de scalping dessus. Parce que le scalping ne marche que sur des produits vraiment limités et désirés. À EB6, ce qui arrive, qui a l'air intéressante. Mais je ne pense pas que EB6 va se faire scalper aussi fort, par exemple, que Destiné Radius. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce sera aussi le sujet de l'une de mes autres vidéos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Pokémon est un investissement avec très peu de risques. Je sais que c'est bizarre à vous dire ça parce qu'on parle de bout de carton. Mais franchement, le marché nous montre aujourd'hui qu'investir un petit peu d'argent sur Pokémon, peut-être un petit pourcentage de votre capital sur Pokémon, c'est rentable. Voilà, je vous le dis, c'est peut-être l'un des investissements les plus faciles à faire et qui marche très facilement sur le long terme. Je ne vous dis pas de mettre plusieurs milliers d'euros par mois dans vos cartes Pokémon. Mais si vous adorez Pokémon et que vous avez un item scellé que vous adorez particulièrement, que vous voulez garder dans votre décor, franchement foncez. Aujourd'hui, il n'y a aucun item, mais je vous dis aucun item de Pokémon qui se vend moins cher que son prix d'achat. C'est un truc de fou. Steam Siege, cette offensive vapeur, je crois en français, tu me le donnes pour me torcher les fesses, je ne le prends pas. Ces cartes me dégoûtent. C'est la pire série au monde. Assez vendue à plus de 300 dollars, la display. Vous prenez un tripack. Style de combat, c'est une série que pour moi, je ne vois pas trop de potentiel. Même, style de combat, vous prenez ça, vous attendez 3 ans, et dans 3 ans, vous allez voir le prix du truc, ça aura grimpé. Ou au pire, au pire du pire, ça sera resté au même prix. Et c'est ça le truc de fou avec Pokémon. Aujourd'hui, on n'a pas de baisse vraiment significative du marché. Ça va, il va y avoir énormément de personnes qui vont sortir de la collection Pokémon parce que là, 2020, 2021, il y a eu plein de Youtubers, il y a eu plein de trucs. Moi-même, je suis rentré ici parce que j'avais envie de me relancer dedans. Mais il y en a qui ne vont plus être intéressés par le hobby. Il y en a plein qui vont se délaisser. C'est normal, c'est inévitable que plein de personnes vont lâcher la collection Pokémon pour faire d'autres choses, investir leur argent d'autre part. D'autres vont grandir et vont se dire que je ne peux plus faire. Et c'est un coût aussi de stocker tout ça. Il faut de la place chez vous pour stocker vos produits, etc. Et vous allez voir, fin 2022, je pense que les prix vont extrêmement baisser. On va avoir vraiment une grosse, grosse chute des prix. Mais tous les items scellés, etc., qui auront un petit peu de date, qui auront un petit peu, voilà, de trucs dans le ventre, ça va grimper. Je vous prends l'exemple très, très simple pour terminer cette vidéo des displays Alliance Infaillible. Alliance Infaillible, c'est un moment donné des esprits. C'est deux displays sur les nuits avec du Hotchoc, mais ça, je reviendrai encore une fois, que moi, que j'adore. Je les ai achetés à un revendeur, 40 euros la display. Je sais que ça a l'air fou, j'avais trouvé ça à Noël, je pense qu'ils voulaient s'en débarrasser pour avoir de l'argent. J'ai trouvé ça sur le bon coin. J'en ai acheté 4, voilà, 4 petits displays. Aujourd'hui, ces displays-là, elles vaut 110, 120 euros. Et je les ai achetés en décembre, ça ne fait que 4 mois. Donc imaginez que ces displays-là, je les garde, je ne sais pas, pendant 5 ans, 6 ans. On ne sait pas le prix qu'elles peuvent avoir. Ça, le truc de fou avec Pokémon aujourd'hui, c'est la rareté des cartes, ces anciennes cartes. Et pourquoi l'investissement peut-être rentable. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je suis en train un petit peu de m'éparpiller. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui se passait dans Pokémon. Le but ici, encore une fois, c'est de discuter avec vous. Mais voilà, je pense sincèrement que les scalpers, ça va vraiment se calmer. On a des séries qui sont un peu plus soft qui vont arriver. On va bien s'amuser normalement. Les prix vont commencer au fur et à mesure à baisser. On va avoir la majorité des collectionneurs qui vont commencer à partir. Les nouveaux collectionneurs qui vont commencer à partir vont en avoir marre. Et puis on va être tranquille entre nous, entre passionnés. Franchement, ça va être cool. Je pense qu'on a de belles années à venir. Après, est-ce qu'on va retourner comme à l'époque avec des OTB à 30 euros, des displays à 80 euros qui avaient du mal à se vendre avec aucune vente sur eBay ? Je pense que ça, c'est terminé. Il y a tellement plus de monde maintenant dans le marché. Il y a des personnes qui vont voir aussi des opportunités. En fait, il y a beaucoup trop de personnes qui sont au courant de tout ça. Je ne vois pas le marché Pokémon s'effondrer. Mais une chute des prix est inévitable pour la suite de nos collections. Et tant mieux, parce que franchement, c'était abusé ce qui se passait ces derniers temps, surtout avec des ciné-radioses. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gros monologue. J'espère que j'ai été intéressant. Je suis désolé parfois que je me répétais, etc. J'essaie de ne pas trop préparer mes vidéos. J'ai des petites notes pour garder un fil conducteur de mon propos. Je préfère faire ça comme ça, à la va-vite, sans tâche, comme ça. Boum, one shot. Et c'était cool, en tout cas, de discuter avec vous sur ce qui se passait sur le marché Pokémon. Mangez bien, dormez bien et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. C'est de Kibiki. Prenez soin de vous. Dévissez tout le monde.